bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister l'experience nous allons parler un petit peu couteau alors plus spécifiquement un spider co c'est le dragonfly le h1 donc je vais faire un petit zoom pour vous montrer vous voyez bien il existe en noir et en jaune donc de plus près ça donne ceci en noir oui on reconnaît vraiment la trame spider co avec un acier fabriqué au japon alors qu'est ce qu'il a de particulier ce couteau et bien tout simplement c'est une lame normalement qui résiste à la corrosion plus exactement à l'eau de mer donc c'est un couteau qui était conçu pour mais pour cette spécificité là donc ça évite de rouiller j'ai lu pas mal de commentaires quand même sur le net donc il ya eu pas mal de personnes qui étaient plus ou moins sceptiques par rapport à la résistance à l'eau de mer donc il y en a qui disent oui il y en a qui disent non moi je reprends tout simplement ce qui est dit sur le sur les sites de vente que c'est un couteau qui est fait pour résister à l'eau de mer enfin le couteau la lame comme vous pouvez le voir c'est un couteau qui est plutôt petit qui a une très bonne prise en main donc du coup c'est un couteau robuste mais léger donc oui ça c'est c'est du plastique ça rien de d'extraordinaire en fait mais vous voyez c'est un couteau qui qui va se prendre facilement en main donc pour tout ce qui est petit travail pour tout ce qui est petite oeuvre en fait c'est vraiment bien c'est un couteau de poche qui qui se glisse facilement oui qui ça prend quand même pas beaucoup de place donc du coup ça reste un bon atout après comme je dis souvent c'est souvent l'utilité vous en avez ou pour les collectionneurs voilà c'est pour moi c'est un bon couteau en tout cas la mien je l'utilisais pour diverses choses un rien d'extraordinaire mais il fait son travail voilà je pense avoir fait le tour du couteau pour ce qui est des deux lampes celle ci c'est la night core la p12 celle ci c'est la p16 prochaine revue voilà je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister expérience